Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Carla Moreau. Vous devez certainement tous la connaître, Carla, c'est une influenceuse très populaire qui a participé à de nombreux programmes des Marseillais. Comme vous le savez, depuis quelques temps, un grand nombre de personnes affirment que Carla veut nuire à Kevin. Dans cette vidéo, la jolie blonde a décidé d'enfin briser le silence pour répondre à toutes ses allégations. En effet, Carla a pris le jour de l'anniversaire de Ruby pour répondre à tous les blogueurs. Je vous laisse sans plus tarder avec son discours et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Parce que j'ai dû recevoir une centaine de messages. Ça vous a un peu perturbé. Je vais vous dire où va Ruby pour l'anniversaire. Donc rassurez-vous, je vais tout vous expliquer comme ça au moment où vous serez fixés. En fait, moi, demain, je récupère Ruby à partir de midi parce que c'est mon week-end de garde. Donc je la récupère. Et du coup, je vais faire son anniversaire la journée du dimanche. Donc je lui ai organisé une surprise. Et à la fin de cette fameuse surprise, elle sera récupérée par son père. Je change de question, mais c'est en même temps la même chose. Donc je vous disais, elle sera récupérée par son père tout simplement pour faire de nouveau son anniversaire du coup avec elle. On a fait ça pour découper cette journée et que chacun puisse profiter avec Ruby de l'anniversaire. Donc c'est vrai que du coup, ça va être une grosse journée pour Ruby. J'espère qu'elle ne va pas être trop fatiguée. Je vais essayer de la coucher hyper tôt samedi soir pour que justement, elle puisse vraiment profiter de cette longue journée. Voilà, je pense que quoi qu'il arrive, elle sera ravie puisque forcément, du coup, elle aura deux fois plus de cadeaux, deux fois plus d'anniversaire. C'est en général ce qui se passe quand il y a une séparation. Les enfants, du coup, font plus de vacances et ils reçoivent plus de cadeaux puisqu'il y a un chez l'un et chez l'autre. Donc voilà, écoutez, en tout cas, moi, j'espère que ma surprise va être réussie. J'espère qu'elle va kiffer. Je vais me maquiller un petit peu parce que ce soir, je suis en été. Donc je vais me préparer un petit peu, me maquiller. Donc vous le savez, toujours pareil, 3W, la teinte, le fond de teint de chez Dior que j'aime trop. Franchement, je n'aime que ça. Après, je change la teinte en fonction de l'hiver et de l'été, forcément. Après, moi, j'aime ça avoir une peau un petit peu bronzée au niveau de mon visage. Après, le corps, en général, il est déjà bronzé puisque je trouve que j'ai une peau mate. Donc ça va, mais c'est vrai que mon teint visage, il peut être blanc parfois. Donc selon si je suis fatiguée, selon si je ne suis pas... Petit make-up express puisque j'avoue que je suis à la bourre, comme d'hab, pour changer. Je ne comprends pas. Je vous jure, je me réveille le matin, je me dis, je suis large, je suis au top. Je fais ma journée et finalement, ça passe trop vite. Je vous jure, je ne m'en rends pas compte. Pourtant, le matin, je me suis dit, mais non, on est large. Je vais vraiment, mais les heures, elles vont être longues limite. Eh ben non, c'est raté. Finalement, il me manque encore plein de trucs que j'aurais voulu faire aujourd'hui et que je n'ai pas eu le temps de faire. Mais bon, c'est pas grave. On ne peut pas se dédoubler, donc c'est pas grave. On va faire en sorte de tout faire demain matin. Demain matin, je vous explique, je me réveille. Je suis belle comme ça avec mon manteau. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Ça sera très bien pour ce soir. Est-ce que vous aimez les filles ? Franchement, c'était hyper rapide. Petit fond de teint, petite anti-cerne, petite poudre, rouge à lèvres. Alors moi, je vous le répète toujours, je raveuse. J'allais dire, alors moi, je ne peux pas sortir sans rouge à lèvres. Mais vous le savez, ça. Voilà, je ne pense pas à ma dalle de laïqueur. Non, mais cela jouait naturel. Ça va. Moi, je suis rentrée de tous mes rendez-vous. J'ai mangé, j'ai pris, je me suis fait une petite sieste. Et après, je me suis fait couler un bon bain. Genre un bain de kiff. Ça m'a fait trop du bien. Là, ça y est, j'ai la peau toute propre. Je vais faire mon petit tan. Vous savez, la marque Glotan, c'est une auto-bronzante. Elle est oufissime. Donc voilà, je vous montre mon visage sans filtre, sans make-up. Pour vous montrer tout simplement l'avant. Et je vous montrerai au bout de quelques heures l'après. C'est vraiment radical. Donc vous l'appliquez juste à 30 cm de vous. Vous n'oubliez pas le cou. Vous pouvez l'utiliser bien sûr sur tout le corps. Et au plus que vous allez en mettre, au plus vous aurez du résultat. Et si ça ne suffit pas, vous allez pouvoir le refaire. Jusqu'à obtenir votre bronzage que vous soyez. Donc là, j'avoue, j'en ai mis beaucoup. Il n'y en a pas besoin d'autant. Et moi, j'aime bien être bien bronzé. Donc là, après, vous l'appliquez tout simplement à la main. La recette était bonne. Tout était bon. Simplement, j'ai pris un plat trop grand. Et vous voyez, quand j'ai pris ce plat, je me suis dit, mais non, il est trop grand et tout. Mais je n'avais pas d'équivalent. En fait, c'était soit ce plat grand, soit un plat qui était beaucoup plus petit. Et par rapport au nombre qu'on était, ça ne me convenait pas. Donc je me suis dit, allez, vas-y, force. Vas-y, prends-le et tout. Et en fait, il faut toujours que je m'écoute parce que ça ne fonctionnait pas. Voilà, en fait, le plat, il était trop grand. Du coup, tout ce que j'avais préparé, ce n'était pas assez. Et du coup, le glaçage, il n'a pas pu bien se poser sur la pâte parce que la pâte, je n'en avais pas assez. Enfin, la crème, je n'en avais pas assez. Voilà, mais sinon, je suis deg. Mais le goût, oui, il sera bon, mais je suis dégoûtée. Je voulais trop que ça rentre comme ça, le beau, jeune et tout, parfait. Et voilà, tout ça à cause de ce plat. Alors, qu'est-ce que tu veux ? De la viande. Et après ? Des petits pois. Oui, et après ? Des carottes. Et des carottes mélangées et des petits pois. D'accord. Et de la purée. Et de la purée. Dis-moi, tu t'es cru au restaurant ici ? Tu manges ce que tu veux ? Non, mais viens, dis-moi, j'ouvrirai un restaurant mieux, si tu veux. Il y a un petit resto, je vais venir me maquiller un petit peu. Bon, je vous présente plus ce que je fais parce qu'en général, je fais souffre. La même chose. Je vais me maquiller rapidement, je ne vais pas faire un truc de fou puisque c'est juste un anniversaire d'enfant. On va aller dans un restaurant pour enfants que les enfants adorent. Décidément, aujourd'hui, l'anniversaire aura occupé toutes mes stories. Sachez-le. Je suis un peu chaos d'ailleurs parce que je me suis réveillée super tôt ce matin pour me préparer à manger et tout. Là, j'ai préparé Ruby. Elle a pris son bon bain. Elle s'est fait ses jolis petits cheveux. Elle veut laisser ses cheveux détachés. Je ne suis pas trop fan. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce que souvent, ça la gêne. Mais je sais que de elle-même, après, elle va me dire « Maman, tu peux m'attacher les cheveux ? » Pourquoi quand on fait ça, on fait ? On est toujours obligé de le faire. Je me suis toujours interrogée. Pourquoi ? Pourquoi ce réflexe-là quand on se maquille ? Pareil quand on fait le rimel, on est obligé d'ouvrir la bouche. Non. C'est trop bizarre. Très, 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 très bizarre. On est bizarres, les femmes, quand même. Poudre. Vous avez vu, là, je ne fais pas le contouring et tout. Je fais juste petite poudre. Voilà, j'ai mis la base quand même pour que ce soit joli. Je ne vais pas mettre du tout maquille mes yeux. Je vais mettre un peu de rosé et du rouge à lèvres. Et voilà. Le pipa. Comment tu as fait pour mettre ça ? Oh, tu l'as vu ? Là. Tu as cliqué dessus ? Ouais. C'est trop drôle. Mais il est partout, ce pipa. Il te suit partout. Comment tu as fait ? Il a fait un poudre. Oh, là, là. Tu as vu, Peppa ? Tu veux préparer à manger avec nous, celui-là ? Coucou, Peppa. Tu veux un peu faire à manger ça ? Ah, tu veux faire à manger comme ça, là ? Oui. On va donc découper les trucs avec Peppa ? Allez, c'est parti, let's go. Du coup, Rubien veut faire la recette de cuisine avec Peppa. Voilà, il est derrière. Il est juste ici. En fait, je rouvais, il m'y a appuyé à côté d'un autre. Bon, du coup, mais pas, il fait la cuisine avec nous ? Attends, il y a un autre, je pousse, pour voir. Ouais, bah, attends, il prend trop de place, mais pas aussi. Mais attends. Il est trop gros, là-haut. Mais attends, mais attends, pousse-toi. Je me pousse ? Ah, ok. Et tout seul ? Bonjour. Bonjour. Oui. Donc, je vous disais, normalement, je voulais faire des cannellonis. À la viande hachée. Le problème, c'est que Rubien a faim de suite. Elle m'a dit, maman, je ne veux pas attendre, j'ai faim maintenant. C'est vrai ? T'es sûre, on ne fait pas les cannellonis ? Mais tu sais, les poupées, elles n'ont plus, elles sont tous sortis. Mais est-ce que tu as faim de suite ou est-ce que tu te sens d'attendre un petit peu ? J'ai faim de suite. Bon, alors, on part sur deux pâtes en sauce à la viande hachée parce que du coup, pas le temps de faire les cannellonis. Les filles, je vous donne quand même la petite recette. On va prendre un oignon, une tomate et on va préparer la sauce. Donc, du coup, là, on va couper les oignons. Tout simplement, ça, il ne faut pas trop que tu regardes. Et bien, j'ai peur que tu pleures. Parce que les oignons, ça fait pleurer. Les oignons, ça fait pleurer, les yeux. Pourquoi ? Bah, écoute, je ne sais pas, ils se sont dit un jour, nous, on fera pleurer les gens. Mais moi, je n'ai pas peur. Ah oui ? Non. T'es sûre que tu ne vas pas pleurer ? Non. Donc là, on coupe. Attends, ils regardent. Ouais, voilà, parce que sinon, les oignons, ils ne participent pas, là. Hop, hop, hop. Mais moi, mais pas moi ! Mais oui, on te voit. Hop. Petit oignon. Coupé. On va préparer quelque chose d'express. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada